Bienvenue sur WazeCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va aborder une fonction mythique d'Excel, la fonction Equiv et sa grande sœur, la fonction EquivX. La fonction Equiv va nous renvoyer la position relative d'un élément dans une liste. J'ai ici une liste de héros et dans cette liste, je vais vouloir rechercher la position de Batman. Pour ça, je peux utiliser la fonction Equiv. Ma valeur recherchée est ici. Je la recherche dans cette liste et je cherche une correspondance exacte donc 0. Je ferme la parenthèse et entrer. Batman se trouve bien en sixième position dans ma liste de héros. Pour aller un peu plus loin, si on a une liste de plusieurs héros, on peut utiliser la fonction EquivX. Mes valeurs recherchées sont ici. Je cherche ces valeurs dans cette liste. Je ferme ma parenthèse et entrer. Batman est toujours en sixième position, Cyborg est en neuvième position et Thor en troisième position. La fonction Equiv peut être couplée avec la fonction index pour rechercher des données. On va rechercher le prix du comics Iron Man dans ce tableau. Dans un premier temps, on va utiliser la fonction Equiv pour renvoyer la position d'Iron Man dans la colonne héros. Equiv, la valeur recherchée est ici. Point virgule, mon tableau de recherche est ici. Je cherche une correspondance exacte. Je ferme la parenthèse et entrer. Iron Man est en deuxième position. Une fois que j'ai trouvé dans quelle ligne de mon tableau se trouve mon comics, je peux utiliser la fonction index pour renvoyer, par exemple, le prix. J'appelle la fonction index. Premier argument, matrice, je cherche le prix. Deuxième argument, numéro de ligne, je souhaite le numéro de ligne renvoyé par ma fonction Equiv. Je ferme la parenthèse une deuxième fois et entrer. Le prix du comics Iron Man est 4,5. Si je change de comics, Avenger 6. Je vais afficher ma formule, formule texte, ici. Bien sûr, on peut faire la même chose avec Recherche V. Ma valeur recherchée est ici. Ma table est ici. Et mon prix se trouve dans la deuxième colonne de ma table. Enfin, je cherche une correspondance exacte. J'ai aussi 4,5. Et on peut aussi utiliser la fonction Recherche X. Ma valeur recherchée est ici. Mon tableau de recherche est ici. Et mon tableau à renvoyer est ici. Je ferme la parenthèse et entrer. Je vais aussi afficher mes formules ici. Voilà trois manières de faire avec index Equiv, avec la Recherche V et avec la Recherche X. L'avantage d'index Equiv, c'est que je peux faire des recherches vers la gauche. Si je déplaçais ma colonne des prix vers la gauche. index Equiv marche encore. Recherche X marche aussi. Mais j'ai une erreur pour Recherche V. La fonction Recherche V permet uniquement de chercher des données vers la droite. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheets ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.